Monsieur Spira, qu'est-ce qui a été déterminant dans la décision de confier l'organisation de ces championnats à l'UAVH et à la Ville d'Aubagne ? Tout simplement que l'an dernier, ils ont organisé les championnats nationaux d'épreuves combinées, que certains athlètes étaient prêts à pleurer tellement c'était super convivial, et ça on ne l'a pas vu très souvent en France. Quels sont à votre avis les points forts de la Ville d'Aubagne et les points forts de l'organisation ? Ils sont complètement déterminés pour cette organisation, ils ont beaucoup de bénévoles, ils ont une grande technicité, et je pense que dans la patrie de Pagnole, les championnats espoirs et nationaux, c'est parfait. Donc vous n'étiez pas là l'année dernière, quels échos en avez-vous eus de l'organisation des championnats d'épreuves combinées ? J'étais à 22 000 km d'Aubagne, à Nouméa, et j'avais quand même une liaison avec la fédération, et tout le monde était très satisfait de cette organisation qui a été parfaite dans tous les points de vie. Madame Lunetta, c'est une fierté d'accueillir ces championnats de France ? Bien évidemment, la Ville d'Aubagne a une outil extraordinaire, qui est la magnifique piste d'athlétisme, et là donc on est très très heureux, effectivement d'accueillir les championnats de France, à la hauteur finalement, et du club d'athlétisme que nous avons, et de cette ville. Ce sera difficile de faire mieux ? En faire mieux ? Non, si on peut toujours, parce qu'on prévoit pour 2014, beaucoup plus fort encore que le championnat de France, voilà. Mais chut, ça, c'est encore dans les petits placards, donc on attend, voilà. Mais on a déjà le feu vert d'en haut des fédérations, parce que c'est quand même grâce aussi aux fédérations que l'on peut envisager de faire ce genre d'événement. Alors justement, les responsables de la Fédération française d'athlétisme sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils ont trouvé ça parfait, évidemment, ils ont le soleil, ils ont une piste bleue qui brille de tous ces feux, des jeunes très sympathiques, parce qu'à Aubagne, on est très très sympa, voilà. Donc, pas de soucis. Après l'organisation de championnats de France, épreuve combinée en 2012, cette nouvelle compétition vous fait-elle franchir encore un palier ? Ça devenait naturel, après avoir fait le championnat de France d'épreuve combinée, il était naturel qu'en France, il y ait une autre marche, et qu'on en arrive au championnat de France individuel, pour les espoirs et pour les nationaux. Le fait que vous sois confié à nouveau une compétition d'envergure nationale, est-ce pour vous une reconnaissance, une marque de confiance de la Fédération française d'athlétisme ? C'est une marque de reconnaissance pour la ville d'Aubagne, parce qu'il y a un club, effectivement, mais tout seul, le club, ça ne fera pas grand-chose. Il nous faut quand même, à côté, les services des sports, un gros partenaire, parce que c'est quand même beaucoup de travail, et c'est un bon retour des choses. On a mis un travail l'année dernière, on nous a confié cette année ce championnat. C'est une bonne complicité, également une bonne relation qui s'établit entre le sport, le service des sports, les Aubaniers, les Aubaniaises, friands d'athlétisme sur Aubagne. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dévoiler un petit peu les grands axes de cette compétition ? Alors, c'est une compétition un peu particulière, dans la mesure où, par rapport à ce qui avait été fait l'année précédente, où là, on a toutes les disciplines de l'athlétisme qui sont représentées. On était habitué à 10 épreuves pour les épreuves combinées, là, on se retrouve avec plus de 30 épreuves, toutes les disciplines sont là, même au marteau, chose quand même exceptionnelle sur notre ville d'Aubagne. C'est-à-dire un plus gros chantier, une plus grosse mise en œuvre et encore beaucoup plus de travail pour toutes les équipes techniques du service des sports. Et pour terminer, je rajouterais quand même que ces compétitions, c'est une façon de promouvoir notre ville d'Aubagne et notre agglomération. Quel va être le programme pour les mois à venir jusqu'à la compétition ? Alors là, il y a d'une part une préparation du service des sports, parce qu'il y a encore au niveau du stade des améliorations à faire, et pour le club, c'est travailler avec tout l'environnement, les commerces Aubagniers, le sport Aubagniers, puisqu'on va essayer dans cette compétition de mélanger, de faire venir sur cette épreuve les autres clubs sportifs d'Aubagne et c'est encore une fois amener les Aubagniers au sport. Est-ce qu'il est encore possible de franchir un palier après ça ? Alors, on va quand même en parler, effectivement. L'année prochaine, on ira un peu plus léger. On a été régional, on a été à un certain niveau national. Maintenant, on est champion de France pour les espoirs et on espère pour l'année prochaine aller un peu plus loin puisqu'on va rester autour de la Méditerranée en organisant sûrement les Olympiades des Jeunes Espoirs de la Méditerranée avec les pays représentant le pourtour méditerranéen. Donc, soit 30 nations différentes. Quelque chose d'énorme sur Aubagni.